Bonjour, écoutez, c'est le moment de se rendre contact avec le vieux d'amis. C'est une communauté unie et c'est vraiment merveilleux de voir tellement de monde, des villages connus ici, des gens qui travaillent sur la question depuis des années, des années. Ça fait chaud au cœur. Soyez bienvenue à cet échange, collaboration au nom de l'Observation des forêts, accueillie par l'AFAO, GFOI et soutenue par le Forum international des forêts. Soyez les bienvenus à l'AFAO, soyez les bienvenus à Rome, la vie éternelle comme on dit. Il fait frais ce matin, mais vous allez voir, il va faire meilleur pendant la semaine, vous allez voir. On aura l'occasion, vous aurez l'occasion de faire de belles promenades dans cette ville chandide. Je suis Juliane Fox, je suis le chef d'équipe de la plateforme, suivi de l'état des forêts. C'est moi qui suis chargé de faire l'accueil, mais il y a des individus fondamentaux qui ont un rôle important. Madame Nantes de Carna, qui est à la tête du travail et du travail forêt, Thomas Avis, GFOI que vous connaissez, Pierre Andestrénia, qui est le premier organisateur de ce grand événement. Et elle se cache toujours, mais nous avons, est-ce que Esther Philippe, c'est là, en salle ? Elle se cache, elle est comme ça. Mais c'est la personne qu'il faut que vous alliez trouver si vous avez des problèmes administratifs. Mais en fait, je vous demanderais, ici, en particulier, l'équipe gestion des forêts et le bureau du GFOI, de se mettre debout, qu'on voit qui vous êtes, que vous ayez, mais qu'il y a un visage sur le nom, que vous sachiez que si vous avez des problèmes, c'est eux qu'il faut aller trouver. Alors, venez, ne soyez pas timides. Nous vous accueillons cette semaine. Nous espérons que vous allez passer de très bon moment. Et, tout ou tard, je pense que vous allez vous perdre dans le dédale de l'AFAO. Alors, repérez les visages. Et de toute façon, vous allez voir les chansons très sympathiques ici. Ils vous accompagnent, ils vous expliquent comment trouver votre salle. Donc, pour la logistique, nous avons, vous voyez, les voyants, les interprètes simultanés, anglais, français, espagnol. Bonjour à tous. Vous avez des casques en dessous de votre pupitre ou dans le bras de votre fauteuil. Si vous voulez suivre dans d'autres langues, vous utilisez donc vos casques. Et de toute façon, je vous conseille de garder ces casques pour avoir une bonne qualité acoustique parce que la voix ne porte pas bien dans tous les angles. de la salle. Nous avons une salle Zoom aussi où il y a pas mal de monde déjà. Pour les interventions, si vous voulez intervenir, branchez bien le micro que vous avez devant vous si vous êtes là en présence physique. Et si vous êtes en ligne, au moment des questions-réponses, nous vous demanderons de lever votre main électronique et de vous donner à connaître casque et micro, s'il vous plaît. Donc, pendant cette réunion, nous allons avoir des remarques d'ouverture. Attendez, la suivante, s'il vous plaît. de la direction de l'AFAO, directeur de la division, M. Jimmy Voo. M. Chou aurait bien aimé être avec nous, mais il y a beaucoup de choses qui se passent et donc il n'est pas disponible, mais il vous a préparé un message qui est très chaleureux. Nous aurons Hélène Brousselius-Backer, j'ai dû estropier son nom, mais elle l'a reconnue, elle me pardonnera, je pense, directeur des politiques, intégrité environnementale du NICFI en Norvège, c'est l'initiative forêt de la Norvège, où nous accueillons toutes sortes de participants au nom du GFOI. Puis, nous aurons le discours de bienvenue de Mme Maggie Charnley, au gouvernement de l'Union européenne, responsable de l'unité des forêts internationales, qui s'occupe justement de la déperdition des prédations, dégradations des forêts dans un travail à l'horizon 2030. Nous allons avoir M. Wu déjà. Une question de la décision qui va s'adresser à vous. Chers participants, Mesdames et Messieurs, bonjour à tous, je suis très heureux de vous présenter la bienvenue à la FAO, à cet événement très important pour le renforcement du suivi et de la collaboration pour les forêts. Une bienvenue spéciale aux partenaires de l'initiative des observations des forêts mondiales, le GFOI. La GFOI, une excellente initiative, qui arrive à point nommé après les excellents résultats du 27e COFOI, qui s'est tenu en juillet dernier, où les membres de la FAO ont approuvé notre feuille de route vision d'action pour l'action 2024-31. L'événement de cette semaine est l'une des premières grandes étapes dans cette feuille de route, avec des actions prioritaires transversales. Premièrement, faire avancer l'innovation technologique pour améliorer les données forêts de façon transparente, inclusive, pour un travail et une prise de décision qui se fasse sur des preuves concrètes. Deuxièmement, aider les pays à introduire l'innovation par le biais des partenariats, en particulier dans le cadre de la collaboration Sud-Sud avec tout un éventail de partenaires et une bonne intégration de mécanismes qui soient accessibles à tous. Donc, si on prend le programme de la semaine, je vois qu'ensemble, vous avez deux grandes lignes de priorité à faire avancer, sans oublier les autres objectifs. Et je suis heureux d'observer la structure novatrice que nous avons pour l'échange de connaissances. Donc, trois voies royales et échanges parallèles pendant toute la semaine. Ceci va vous donner un maximum d'efficacité, vous permettre d'avancer sur les sujets de gestion des forêts. Forêts telles que la planification entre les mains des pays, la surveillance des forêts au nom de chaînes de valeur transparentes pour les marchandises. Il est encourageant de voir l'innovation technologique qui nous surprend toujours dans le secteur forêt. Open Forest, WISP, par exemple, cet outil qui est un bien public accessible à tous, tant pour les peuples autochtones que pour les petits exploitants, qui les permet à maintenir des pratiques durables et à être en pleine conformité avec la réglementation des marchés, leur permettant de maintenir leurs moyens de subsistance et de contribuer à la transformation des systèmes agroalimentaires qui s'inscriront dans la durée. Ce système est à la FAO et accueilli dans le cadre du bureau GFOU. Merci infiniment au gouvernement du Royaume-Uni et de la Norvège pour leur assistance au bureau de la GFOU et à tous les autres partenaires qui nous ont permis d'avoir une vaste collaboration à l'échelle mondiale pour la gestion des forêts. Merci aussi pour les contributions financières de la Guise pour le projet nouveau qui s'appelle Accélération de la surveillance innovative pour les forêts, les marchandises et le commerce. Ceci vient compléter, renforcer le soutien technique et financier que nous recevons dans le cadre du projet à 30 millions de dollars qui s'appelle Accélérons la gestion novatrice des forêts financées par le Royaume-Uni qui, parmi beaucoup de tests d'assistance, nous soutient ici. Merci à la Guise au Royaume-Uni, à la FAO pour votre collaboration soutenue et fidèle. Pendant la semaine, nous allons lancer de nouvelles publications, des produits d'acquisition de connaissances, déjà un tableau à lumière très transparent pour les mesures, présentation de rapports, vérification, que chacun puisse vérifier que l'on a bien un accès équitable et gratuit à l'information. L'AFAO fait tout ce qu'elle peut pour travailler au renforcement des capacités, pour offrir un accès à pied d'égalité à tous les outils, à tous les matériaux, à toutes les connaissances. Par exemple, il y a de nouveaux cours de langue en ligne, il y a de nouveaux outils d'auto-évaluation qui vont être lancés cette semaine pour être sûrs qu'on ne fait pas de laisser pour compte. Et donc, j'attends beaucoup cette semaine. j'attends avec impatience de savoir tout ce que vous avez fait et je vous souhaite les pleins succès dans vos travaux. Merci. Thank you very much, Mr. Wu. Yeah, it's really exciting to hear that actually this gathering is one of the first major actions of the Forestry Division under our brand new Forestry Roadmap. And particularly the cross-cutting work on technology and innovation as mentioned by Mr. Wu, continuing to advance innovations for improved forest-related data while ensuring transparency and equitable access is a real priority of the division. And the second is to employ South-South collaboration with a variety of stakeholders and increase the use of knowledge exchange mechanisms that are accessible to all. and I think the program this week satisfies both those priority actions. Mr. Wu also gave some hints on the program and some of the new projects and products that you will be exposed to. We'll hear much more about those in the coming sessions. Now, I would like to welcome Alan to speak on behalf of GFOI and perhaps Alan, some very brief reflections from COP29. Over to you, Alan, please. Oh, you can come here. Please. Thank you, Julian. Good morning, everybody. I hope you all arrived safely in Rome and that you had a good night's rest and that what Julian considers a cold morning coming from the north. I'm not sure I agree to that, but I'm looking forward to the productive week together. On behalf of the GFOI Leeds Group, it is my pleasure to welcome you all here today. Many of you will already be familiar with GFOI and have indeed been in the same room at last week's GFOI plenary. For everyone else, the GFOI, the Global Forest Observations Initiative, is a partnership for coordinating international support in forest and carbon monitoring to meet tropical forest country needs. We know that effective action on climate change requires a global collaboration. This is exactly what the why we collaborate efficaces in terms of climate it is very important to work together. A vast community we are here to work. we know that there is more and more need of access to information on the forest and on the carbon for a better management of these elements fondamentals. We do all for the international collaboration to be a great collaboration and also very effective. we include all the partenaires possible and who represent the world entire and who are there in the salle. and who are there for the climate and who are there for the climate avec vous tout au long de la semaine. L'initiative est très heureuse de recevoir des représentants des six pays, choisis au départ pour commencer le CLP, le processus de planification au plan des pays. Nous avons trop de sigles, nous les expliquons, mais il en restera toujours un peu. Donc, cette initiative CLP est nouvelle. Nous avons une approche qui a un petit peu changé et qui change par rapport au partenariat traditionnel que nous connaissons. La CLP va aider les pays à avoir leurs arrangements constitutionnels, institutionnels et nationaux en général. Donc, dans le cadre de la CLP, les pays sont encadrés, aidés, et nous allons les aider dans tout ce qui est possible. Mais c'est le pays qui est responsable parce que ce qui passe d'abord et avant tout, c'est le contexte national, soutenu par ces institutions nationales. Les pays du CLP vont se réunir pour un échange sud-sud, pour s'écouter les uns les autres, pour entendre parler des grandes difficultés, des défis, mais aussi des opportunités. Je suis heureuse de représenter le gouvernement de la Norvège. et nous collaborons avec beaucoup de gens qui sont ici. La Norvège est co-donateur pour le bureau de la GFRE. Le bureau a joué un rôle énorme dans l'organisation de CERC également, les collègues de la FAO également. Merci infiniment d'être avec nous pour ce programme très excitant et émouvant. Nous reconnaissons l'importance de la capacité technique pour la gestion des forêts. C'est l'un des piliers d'une bonne utilisation des terres et des politiques pour la gestion des forêts. C'est pourquoi nous insistons dans cela dans notre initiative GFRE. Les institutions qui soient solides, qui soient transparentes sont encore un pied fondamental. Et nous sommes là, prêts à aider beaucoup de pays avec l'assistance technique, avec notre programme satellite, avec le programme RED, RED, la CEPAL de la FAO. Pour conclure, je voudrais remercier la FAO et le bureau de la GFOI de nous accueillir ici. Merci aussi au Royaume-Uni, donateur, pour ce programme AIM4FOREST, AIM4FOREST. Je vous souhaite une excellente semaine, une très bonne collaboration pour des échanges libres et amicaux. J'espère pouvoir participer et contribuer à essayer d'avancer sur la collaboration pour améliorer les capacités forestières et de gestion des forêts à l'échelle mondiale. Le changement climatique, la protection de la biodiversité, la création d'un environnement durable. Tout ceci, ce sont des choses auxquelles nous devons et nous pouvons travailler tous ensemble. Merci. Merci beaucoup, Hélène. Bonne source d'informations et merci pour votre fidélité dans l'assistance financière que vous nous prêtez. Enfin, mais elle arrive à point nommé, nous avons Maggie Charlie qui va nous présenter des remarques d'ouverture. Elle a été filmée à la COP, elle représente le Royaume-Uni. Est-ce que nous pouvons avoir cette déclaration d'ouverture de Maggie ? Merci. Bonjour à tous. Je suis vraiment heureuse d'être ici à cet échange sud-sud sur le renforcement de la collaboration forêt à l'AFAO. Comme vous le voyez, je suis à Bakou, à la COP 29. En avril 2003, avec l'AFAO, nous avons lancé le programme Aimful Forest. 24 millions de livres, un programme cancunnel qui se fonde sur la technologie, l'innovation technique, l'utilisation des données spatiales et de la surveillance à distance. L'un des grands objectifs ici, c'est de combler beaucoup des fossés institutionnels et technologiques que nous rencontrons dans le suivi des systèmes des forêts à échelle internationale, les systèmes nationaux MFMS. Nous espérons pouvoir être catalyseurs et que tous les pays puissent mieux interagir, que les financements arrivent plus facilement sous la houlette de l'AFAO. Il est de plus en plus nécessaire de travailler dans un système intégré pour le carbone. Nous savons l'importance des droits des arbres. Nous savons l'importance aussi des législations nationales et de leurs forêts. Donc, il est très important de collaborer, si l'on veut, pouvoir faire quelque chose qui fonctionne et qui nous permette de mieux accepter au financement pour les forêts. Ces engagements font partie de notre credo doublé pour la contribution pour arriver au moins à 11,6 milliards d'ici mars 26. Nous avons commencé en avril 21. Ces engagements ont été réaffirmés à l'occasion de la COP29, ici par notre Premier ministre et par notre secrétaire d'État, au département de la sécurité énergétique, et par notre ministre secrétaire des Affaires étrangères, David Lamy. Ceci est fondamental pour nous, pour les forêts et pour le gouvernement du Royaume-Uni. Depuis ce lancement, M4Forest a mis ses pieds et cinq solutions novatrices en open source et qui ont soutenu 6 000 personnes avec des cours en ligne, formé 1 200 individus, dont la moitié sont, en particulier les femmes autochtones. Je suis très heureuse de voir que cette semaine, ce matin, nous allons lancer de nouveaux produits d'apprentissage et de nouvelles solutions. Au cours de l'année et demie, nous avons fonctionné dans de grands partenariats avec 13 pays. En particulier, aujourd'hui, nous avons notamment l'Ouganda, le Pérou, l'Indonésie, le Brésil et d'autres qui sont tant en salle qu'en ligne et qui vont nous parler de ces questions de gestion durable des forêts et des terres. Les gouvernements cherchent de plus en plus et de mieux en mieux à réglementer le commerce au nom de la société et de l'environnement, à commencer par le pacte Union européenne. La politique et la cohérence politique sont fondamentales. Les sources du marché ont aussi les bonnes pratiques. Bien évidemment, il s'agit ici de produire des aliments et des produits de base d'une manière qui soit positive pour l'environnement, pour les sociétés et qui soit rentable pour tout ça. Nous avons un dialogue ouvert avec 28 grands pays, partenaires, sociétés essentiels pour ouvrir les débats sur ces sujets compliqués. Les échanges tout de suite fonctionnent bien, ce qui est crucial et ce qui nous satisfait grandement. En particulier, nous travaillons à la création d'un réseau d'experts. Comme donateur, nous attendons votre feedback et nous sommes disponibles à collaborer avec vous avec des paquets d'outils de collaboration. Nous attendons à voir ce que cela donne chez vous. Nous attendons vos orientations et que les pays forestés participent à nos côtés, à participer, à créer, à élaborer des programmes sur mesure et des programmes adaptés à chacun d'entre nous. Merci infiniment. Je vous souhaite une excellente semaine de travail. Merci beaucoup, Maggie. Merci beaucoup, Maggie, de votre énergie et pour la merveilleuse collaboration technique et financière que nous avons dans ce domaine. Encore quelqu'un de... Svenja, donnez-moi connaître. Je sais que Maggie a dit, donnez-nous du feedback et Svenja est là et qui est la responsable du programme Info Forest. Donc, pendant la semaine, il faudra que vous approchiez Svenja si vous voulez mettre d'autres thèmes en vedette. Voilà. Alors, un peu votre programme de la semaine. Vous devez, je pense, vous sentir très motivé. J'ai quelques images, mais en fait, nous allons reprendre notre ordre du jour après le déjeuner. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'enregistrez pas toute cette information. Aujourd'hui, on a un programme très clair. Jeter les bases du programme. Nous allons nous transformer en panel pour le matin. Un contexte des suivis national des forêts en pleine évolution. Maggie l'a dit, il y a un rôle très grand, la gestion des forêts. L'article 6 de la cycle 6.4 a été adopté. Dans le cadre de la Convention pour le changement climatique, ce panel va se tenir entre 10h30 et midi. Il y aura toutes sortes d'informations très importantes. Vous avez déjà un code QR à scanner parce que là, vous avez toute une mine d'informations précieuses. Après, nous irons déjeuner. Et pour ceux qui sont financés par nos programmes, c'est aujourd'hui que vous devez aller chercher vos DSA, votre père d'IEM, etc. Au D202, vous avez un guichet. Si vous avez besoin qu'on vous accompagne, demandez-le et nous le ferons avec plaisir. Parce que c'est très important que vous le fassiez dès aujourd'hui. Pour le déjeuner, nous avons une longue pause de 12h à 15h. C'est l'occasion d'aller chercher vos PBM. Et aussi, après le déjeuner, nous allons nous réunir avec un groupe d'après-midi qui va étudier les systèmes nationaux de surveillance des forêts. Tout ce qu'a évoqué, Maggie. C'est-à-dire, comment institutionnaliser cela dans le cadre des gouvernements ? Comment institutionnaliser ces actions à dimension forêt ? Pour le reste de la semaine, et je vous l'ai dit, on va revoir tout ça toute la semaine, nous allons avoir trois séances en parallèle. Donc, il va falloir tirer le meilleur parti possible de notre temps pour bien travailler à l'échange. La première séance est équilibrée, je crois, pour la représentation. chaîne de valeur transparente, salle de l'Autriche, salle des Philippines, suivie au plan des pays, le 3MRV, salle du Mexique, Monitoring, Verification. Donc, ces noms, vous allez voir. Ça va devenir des noms familiers pour vous et vous allez réussir à trouver votre chemin. Ne vous angoissez pas pour cela. Nous avons deux webinaires en ligne aussi pour arriver à profiter de ces occasions pour partager des informations. Nous en avons un mardi sur les cours en ligne et un autre sur les outils d'auto-évaluation. Jeudi dernier, ceux qui ont assisté encore est très utile. Des événements sociaux également et très séduisants. Mardi soir, cinquième étage, vous allez, cinquième étage, profiter des plus belles vues de Rome. Donc, vous allez au 8, le plus à gauche possible et vous allez trouver la salle de la Russie. C'est une splendeur. Hier, nous avons adopté des éléments nouveaux dans le cadre de la CNUC. Et donc, mercredi, nous avons décidé d'organiser un événement spécial, article 6.2, article 6.4, un échange informel en salle du Mexique avec les pays. Donc, vous êtes cordialement invité pour adopter ces éléments nouveaux dans le cadre de la CNUC et pour un échange premier de points de vue sur la gestion et la surveillance des forêts dans les années. Voilà, je crois que je suis pile à l'heure. Pour l'instant, j'ai tenu les délais. Parfait, merci beaucoup. Ça, c'était notre séance d'ouverture. Et maintenant, nous allons lancer les dés et ouvrir le bal pour une magnifique séance du matin. C'est une excellente semaine. Merci, Juliane. Merci à tous. Alors, premier groupe. Est-ce que les conférenciers veulent bien monter ici, s'il vous plaît, monter à la tribune ? Merci. Alors, c'est le premier panel et le plus beau de la semaine. Première chose, une annonce capitale pour l'interprétation. Marie, vous voulez bien expliquer ? Oui. Vous avez un petit écran devant. Vous cliquez dessus avec votre doigt et vous devriez trouver dans ce coin un bouton interprétation. Pour l'interprétation en espagnol, vous appuyez sur l'écran et vous aurez à gauche un petit bouton qui vous donne la sélection, le choix des langues, des différentes langues. Et vous appuyez, vous trouverez la langue qui vous intéresse. Double clic alors. Cliquez deux fois. Merci. Bien. Merci, mesdames et messieurs. Excellent débat. Les choses s'annoncent bien. Je vous recommande de prendre les casques parce que l'acoustique n'est pas bonne dans la salle. All right. All right. This is the session on the evolving context of forest monitoring. This session is important. La session d'aujourd'hui est très importante. Nous allons parler du suivi des forêts. Nous allons donc jeter les bases de la journée mais également de toute la semaine. Nous allons donc parler du contexte des gestions des forêts. Tout d'abord, pourquoi et comment ? J'enive, j'ai travaillé pour la FAO comme responsable des forêts. Alors, bien sûr, on parle de gestion et de suivi des forêts. Tout ceci est intégré dans la façon dont nous gérons de manière durable les forêts. Il existe une longue tradition de gestion des forêts. Aujourd'hui, nous aimerions parler du contexte qui évolue, du changement dans le contexte. Vous avez peut-être déjà participé aux séances. Vous avez entendu ce que Maggie et le directeur et d'autres ont dit. Mais je réitère. Pensez-y. Il y a quelques jours, samedi soir, des décisions ont été prises à bas coût en vertu de l'article 6. Et après des années de négociations, il y a enfin une activation. Les forêts peuvent participer. Mais qu'en est-il du suivi des forêts ? Ces décisions sont importantes et elles ont un impact sur ce que nous faisons. Et on ne parle que de l'article 6. On a également lancé un nouveau financement de la Banque mondiale. Et il y aura des exigences forestières. Ensuite, le fonds vert pour le climat, également avec Red Plus, a intégré la location pour les forêts dans son dispositif. Il y a plusieurs choses qui sont en cours, qui sont en brassage dans le secteur du suivi des forêts. Ensuite, il y a également le suivi des forêts dans le contexte de la restauration des forêts et de la nature. La cible 2 a été intégrée, par exemple, dans le cadre sur la biodiversité, expliquant la façon dont les pays doivent quantifier les zones en restauration, les zones affectées, déforestées, etc. Ensuite, ça a été mentionné, les chaînes de valeurs transparentes. Nous savons qu'il y a des réglementations dans l'Union européenne sur la déforestation. Ceci intègre donc des exigences en ce qui concerne la déforestation. Il est important de savoir tracer les marchandises, d'où viennent-elles, que font-elles ou vont-elles, pour pouvoir faire le suivi de l'état des forêts. Ensuite, il y a d'autres exigences qui sont associées au suivi des forêts. Comme je le disais, tout ceci se déroule en un contexte d'avancée technologique. Bien sûr, il y a des façons traditionnelles de décompter les arbres, de recenser les forêts. Et aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, on parle de données et big data. On parle d'intelligence artificielle, de données satellites. On parle d'infos nuagiques. Et donc, il y a plusieurs innovations technologiques associées au monde des forêts. Nous allons en parler. Mais il faut se poser une question importante. Il y a un contexte en évolution, une technologie en évolution. Mais il est essentiel de ne pas perdre de vue le contexte institutionnel dans les pays en développement. A la FAO, nous tenons fortement à ces liens. Il faut qu'il y ait un contexte juridique, un financement solide pour le suivi et la gestion des forêts. Sans cela, il n'y aura pas de durabilité dans cette surveillance nécessaire des forêts. Nous allons donc parler de ces éléments aujourd'hui. Il y a plusieurs dimensions et nous avons créé trois grandes voies, comme vous voyez à l'écran. Et nous allons donc entreprendre ces trois voies. Tout d'abord, première voie, le suivi des forêts pour les chaînes de valeur transparente de marchandises. Ensuite, les planifications dirigées par les pays pour le suivi des forêts améliorées. Et ensuite, la mesure, le suivi, les rapports, la vérification pour les forêts et les actions d'atténuation. Nous avons aujourd'hui des panels fantastiques. Tout d'abord, Rémi Danuncio, qui est responsable ici à la FAO. Oscar Gutiérrez-Ortega, qui travaille pour le Midagri, le ministère de l'Agriculture, du Développement et de l'Irrigation du Pérou. Ensuite, Elin Peniviride, qui est responsable au Bureau de l'Observation mondiale des forêts. Apisa Erimalo, du ministère des forêts de Fiji, Marie Kessant Kerr pour la FAO. Hop Asinwe, qui travaille pour le secrétariat REDD+, en Ouganda, au sein du ministère de l'Eau et de l'Environnement. qui parlera au nom du Comité des Satellites d'Observation de la Terre et de l'Agence d'Exploration aérospatiale du Japon, Jaya. Ou Jaxa, plutôt. Et donc, voilà. Ce sont nos trois axes aujourd'hui, nos trois piliers. Il y aura des présentations contextuelles, puis il y aura des représentants d'un pays de forêt tropicale qui expliquera la façon dont ceci s'intègre dans son pays. Et puis, il y aura bien sûr des questions et des réponses. Pour chaque axe, il y aura une séance de questions et réponses. Alors, commençons. Rémi D'Annuncio prendra la parole. Passons à la prochaine diapositive, s'il vous plaît, afin que nous puissions parler des marchandises et des chaînes de valeurs. Alors, il s'agira d'une présentation sur les chaînes de valeurs transparentes pour un meilleur suivi des forêts. Bonjour. Après des années d'approches basées sur le volontariat pour réduire la déforestation dans le secteur des marchandises, des réglementations ont été lentement, mais sûrement adoptées. La FAO a soutenu les approches volontaires, dont REDD+. Aujourd'hui, les solutions sont de plus en plus adaptées afin que les systèmes puissent faire un suivi des dispositifs. Il y a plusieurs partenaires, et j'aimerais les saluer. L'Union européenne, Aim for Forest, les États-Unis avec le département d'État. Il y a également le GIZ en Allemagne, dans le cadre d'un projet écosystémique. Prochaine diapositive. Nous allons donc lancer une présentation qui commence par de bonnes nouvelles. Le lancement d'un nouveau rapport. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Rémi, excusez-moi, nous essayons d'attendre que la diapositive arrive à l'écran. Un instant, s'il vous plaît. Voilà. Alors, comme je le disais, de bonnes nouvelles. L'apparition du rapport des réussites 2024 qui porte sur les chaînes de valeurs transparentes. On parle, par exemple, de diligence raisonnable. On parle des premières mises à l'épreuve d'un outil d'évaluation permettant d'obtenir des informations importantes. Nous avons testé cet outil dans le cadre d'un échange mondial à Lima, au Pérou. Vous allez donc entendre parler des résultats dans sept pays. Sept pays ont été intégrés dans ce rapport. Nous avons donc tiré des leçons sur le terrain. Il y a également un outil Excel qui est proposé. qui permet d'évaluer si un pays est prêt en matière de données, entre autres avec EUDR et FRC. Nous collectons des données. Je vous encourage à consulter cette étude et à mettre à l'épreuve l'outil que nous vous proposons. Ceci est important et intéressant pour plusieurs acteurs. 183 membres de Diascar Forest. Il s'agit d'une alliance d'ONG, d'agences gouvernementales, d'initiatives open source et d'organisations de normes. Ce sont des organisations sous le chapeau de Swazie. Et voici donc des membres clés de Diascar. Comme vous voyez à l'écran, ils sont là pour appuyer ce type d'approche dans les chaînes de valeurs transparentes de marchandises. Grâce à Diascar, nous avons pu faire avancer le travail. J'aimerais mentionner Extac, TechnoServe et Safe, ainsi que d'autres organisations. Un communiqué de presse a été publié ce matin. Je vous encourage à le consulter sur le site web. Pourquoi une infrastructure numérique ? Il s'agit de blocs technologiques intégrés dans un outil ouvert, opérationnel, suivant des règles, avec une gouvernance ouverte, transparente, qui permet l'innovation. Cette infrastructure a été nourrie et alimentée par Diascar. Je suis heureux de vous annoncer d'autres bonnes nouvelles. Un projet appuyé par le GIZ, Aim for Commodities. Aim for Commodities est un projet qui a pour but de développer, de maintenir et de déployer des outils mondiaux pour contribuer à un environnement où les petits producteurs partout dans le monde bénéficient de l'innovation technologique et ne subissent pas les contre-coûts négatifs associés à l'écart technologique et qu'ils puissent ainsi avoir accès au marché. Ceci sera complémentaire au travail lancé par Safe cette année. Pourquoi est-ce que cet outil est important ? Ou cette initiative est importante ? Eh bien, ici, vous voyez un nuage sémantique qui a été créé dans le cadre d'une étude menée par l'organisation COFI. Vous voyez 45 solutions et vous voyez les noms qui ressortent, les mots qui ressortent. Ce que vous pouvez voir, c'est que ces solutions sont toutes très robustes, toutes très importantes dans le cadre des chaînes de valeur. Et vous voyez qu'il y a un grand nombre de solutions. Comment choisir les bonnes solutions ? Comment prioriser ? Vous voyez ici que parfois, il y a des doublons. Les efforts ne sont pas optimisés et il faut trouver les solutions les plus adéquates. La complexité est là et il faut créer une convergence entre les solutions. Pour ce, nous avons besoin d'une infrastructure permettant de produire des données réplicables. Et donc, troisième annonce de ce matin, le lancement du groupe de travail du suivi des forêts d'IASCA. Donc, en fait, c'est un renouvellement de ce groupe de travail. Nous prioriserons les pays producteurs afin qu'il y ait un partage de connaissances, de défis et possibilités. Je vous encourage d'aller consulter les outils si vous voulez en dire plus sur votre pays et faire connaître votre pays. J'aimerais maintenant conclure ma présentation en parlant de l'importance des solutions numériques. Les solutions numériques doivent être combinées avec les suivis des forêts. Je vous donne un exemple, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a lancé un outil de cartographie pour 2020. Dans le cadre de la réglementation de l'Union européenne, ce produit géospatial permet d'identifier où les forêts et les marchandises, comme la noix de coco, se trouvent. C'est un outil open source, accessible par le biais de plusieurs avenues en ligne. Il y a donc un accès facilité et cette carte aide les petits producteurs qui produisent de la noix de coco à garder un accès dans le marché et à comprendre ce qu'il se passe. C'est un outil qui permet de protéger les petits producteurs. Il s'agit donc d'une excellente pratique. Et voilà, maintenant je vais terminer. Je vais donner la parole à un autre pays qui a fait un long chemin et jeté un pont entre le numérique et le suivi des forêts. On parle du Pérou. Merci Rémi. Excellent. Nous allons maintenant donner la parole à Oscar Gutierrez Ortega qui va parler du Pérou et de l'expérience de son pays. Bonjour à toutes et à tous. C'est un honneur pour moi que d'être ici aujourd'hui. Oscar, donnons un moment aux gens. Pour l'interprétation, mettez l'oreillette et choisissez la langue en appuyant deux fois sur l'écran. Appuyez deux fois sur l'écran et vous allez voir les langues et vous pouvez choisir la langue. Oui, donnons-nous un peu de temps aux gens afin qu'ils s'organisent. Alors, je vais vous présenter les activités principales que nous menons en tant que secteur au sein du ministère de l'Environnement et de l'Irrigation ou plutôt du Développement Agricole et de l'Irrigation. Nous allons parler de l'agriculture familiale, du suivi des forêts, des chaînes de valeur aujourd'hui. Alors, on passe à la prochaine diapo. Aujourd'hui, nous parlons d'outils techniques mis en œuvre par des agriculteurs. Nous allons parler également de l'observatoire de suivi et des outils d'identification numérique. Parlons d'abord de la base de données PPA. C'est une base de données alphanumérique géographique avec des axes stratégiques. Cet outil permet à notre secteur de réaliser un diagnostic des besoins de service et du potentiel qui existe dans le cadre de chaque producteur. pour chaque producteur. Ainsi, nous pouvons mettre en œuvre des stratégies ciblées, politiques, pour chaque groupe de producteurs. Ceci nous permet également d'avoir les ressources suffisantes provenant de l'État pour ce faire. En ce qui concerne l'observatoire maintenant de surveillance, il s'agit du premier outil technique mis en œuvre dans le secteur de notre ministère. Il s'agit d'un outil géographique qui a été créé pour pouvoir cibler les interventions, les stratégies, les politiques mises en œuvre par notre ministère. Je vais vous montrer ici la façon dont fonctionne cet outil en ligne. Alors, nous avons ici une partie statistique géographique. Vous pouvez sélectionner ici les cultures, les régions et voir toutes les régions qui produisent du café. Ici, je choisis une région et j'ai une base de données de tous les producteurs qui ont déclaré leur production de café et qui ont été ici appuyés. Je peux sélectionner donc ceci et choisir une région géographique et voir la localisation des productions de café. Ici, il est possible même d'identifier chaque producteur de manière individuelle avec les données consignées. L'information n'est pas basée sur le nom des producteurs, seulement par production. Donc, voici, c'est notre observatoire. Deuxième outil dont j'aimerais parler, il s'agit d'une plateforme numérique qui a été lancée par le biais du ministère. Il s'agit de l'identité numérique. Il s'agit de l'identité numérique. Chaque producteur qui est appuyé peut donc télécharger cette application dans son téléphone. C'est une application qui est gratuite et dans le cadre de URDR, les producteurs peuvent être géoréférencés et mettre leur parcelle ou plutôt leur terrain sur l'application. Ainsi, les producteurs peuvent recevoir tous les services de l'État. Alertes phytosanitaires, climatiques, services de formation, services d'expansion agraires, etc. Facilement, grâce au téléphone cellulaire, les producteurs peuvent recevoir les alertes et les services facilement. Dans le cadre du règlement de l'Union européenne, nous avons priorisé l'identification des terrains. Nous avons lancé un guide permettant un géoréférencement facile pour les producteurs. Ils peuvent utiliser l'application pour circonscrire et géoréférencer leurs parcelles de terrain. Nous faisons ça dans notre région péruvienne amazonique. Le ministère de pair avec l'autorité Serfort des forêts a mis en œuvre un plan de référence pour les neuf régions amazoniques du Pérou. Qu'est ce plan ? Nous mettons à disposition de tous les producteurs de cacao, de palmes et de café une application. Cette application permet de référencer une parcelle. Il y a ensuite un filtre et ce filtre permet un accès à SAMI, un outil qui crée des polygones des zones. C'est donc la première condition. Un rapport est créé. Ce rapport est envoyé au producteur sur le téléphone encore une fois. Le producteur peut voir s'il est conforme ou non conforme à la première condition. Comment fonctionne donc l'outil SAMI dont je parlais ? Vous chargez donc les polygones et vous utilisez des images satellites pour voir s'il y a donc un état conforme ou non conforme de la zone polygonée. ici, vous pouvez choisir plusieurs types d'images satellitaires de sentinelles. Il y a différents filtres visuels et nous utilisons bien sûr les types de cultures et on peut voir à la fin avec tous ces filtres s'il y a eu déforestation ou pas, par exemple. Ensuite, nous sommes en cours de mise en œuvre d'un outil pour les exporteurs et autres acteurs. Il est possible ainsi de visualiser ce qu'il se passe. Grâce à cet outil de visualisation, il est possible de téléverser les documents d'identification des producteurs. Ainsi, il est possible de savoir si les producteurs de café, par exemple, de coco, sont conformes à la première condition. Il s'agit d'une plateforme qui nous a permis de progresser. Nous avons plus de 20 000 polygones qui ont été consignés et intégrés par les producteurs et les coopératives. Nous sommes en cours d'évaluation des filtres afin que les polygones grâce à l'identité digitale puissent recevoir les rapports de conformité. Voici donc l'état géographique. Et avant de conclure, j'aimerais mentionner bien sûr que en tant que secteur public avec l'appui de la coopération internationale, ce type d'outils pour le bénéfice de milliers de producteurs mais également en tant que secteur, nous voulons jeter les bases afin que le Pérou soit un pays de référence en matière de durabilité agricole. Nous voulons que nos produits aient accès aux différents marchés internationaux et on parle de produits exsents de déforestation. Merci Oscar. Oscar, on a l'impression que c'est très facile de mettre en œuvre ce type d'outils. Tout cool. Maintenant, nous allons prendre quelques questions dans la salle. Nous avons quelques minutes donc si quelqu'un veut poser une question et poser des questions à Rémi ou Oscar, vous pouvez le faire maintenant. Au cas où je vais poser la première question à Oscar. Comme je le disais, Oscar nous donne l'impression que tout est facile. Allez, c'est des données, on met tout sur Internet, ça fonctionne. Mais Oscar, expliquez-nous en quoi cela est complexe. quels sont les défis et les obstacles auxquels vous avez fait face en tant qu'équipe lorsque vous avez mis en œuvre ces outils numériques. Oscar, s'il vous plaît, parlez-nous des difficultés, des défis, ça sera très intéressant. Bien sûr, en sept minutes, bon, c'est sûr que ça avait l'air facile, mais disons que c'était un grand défi pour le secteur public de géoréférencer le tout. Nous avons 400 000 producteurs de café, cacao, palme et il y a de l'exportation bien sûr. Tout d'abord, un défi, le géoréférencement. Il fallait des plateformes gratuites, faciles d'accès pour les producteurs. Ensuite, pour 2025, nous visons l'alphabétisation numérique. Il n'est pas facile de proposer des outils numériques aux producteurs. Nous avons donc lancé des projets pilotes permettant aux producteurs d'utiliser ces nouveaux outils technologiques et agricoles au Pérou. Ce sont donc des défis auxquels nous faisons face en tant que secteur public. Il s'agit d'utiliser des outils techniques, technologiques dans l'agriculture familiale. C'est des outils qui ont été lancés il y a quelques années, 2022 à peu près. je crois et nous sommes convaincus qu'il s'agit de la voie pour l'avenir des agriculteurs. Ce sera une façon pour eux de progresser et qui permettra de renforcer notre ministère. Vous avez dit 400 000 producteurs, c'est impressionnant. Notez bien cela. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Émile, pour Oscar, nous avons une question dans la salle ? Appuyez sur le bouton et allumez votre micro. Dites qui vous êtes et qui vous représentez. Je suis Farouk du conseil de la noix de coco du Ghana. Oscar, vous avez parlé de 20 000 fichiers ? Est-ce qu'il y a des questions de précision ? Disons qu'il y a des fermes, des exploitations agricoles qui partagent des terrains. Est-ce qu'il y a parfois des problématiques de précision, de fiabilité sur les données ? Oui, ça a été complexe. Nous avons lancé plusieurs modalités de géoréférencement. Nous avions cinq projets pilotes au départ pour une région. Chaque région a différents dispositifs et environnement. et donc un des défis était de créer des polygones pour faire un géoréférencement. Il y a une autre modalité qui est un dispositif qui ne fonctionne pas avec les données satellites directement. Ensuite, il y avait des filtres permettant d'identifier le polygone, mais est-ce que le polygone est réellement celui qui représente le terrain du producteur ? C'était là qu'il fallait le savoir. Bon, c'est sûr que nous aimerions parler plus, mais nous avons encore beaucoup de pain sur la planche. Je vais donner la parole à Rémi rapidement. Rémi, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il se passera dans les prochains jours ? Je m'excuse en ce moment, nous manquons de temps, donc nous allons remettre le PowerPoint et Rémi va rapidement nous dire ce qui nous attend au sujet de la déforestation et des marchantises. Donc, c'était le PowerPoint qu'on avait tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez le remettre à l'écran, s'il vous plaît ? Alors, pendant qu'on prépare la projection, je voudrais vous confirmer que nous allons avoir beaucoup, tout à fait, l'occasion de faire des moments de questions-réponses dans les jours qui viennent, ne vous inquiétez pas. L'exemple du Pérou est excellent, Rémi va nous parler de choses passionnantes également. Je pense qu'on peut apprendre beaucoup de choses. Je ne sais pas si on va nous donner la diapositive, je ne sais pas. nous allons avoir un échange justement sur ces questions. Donc, déjà, une expérience, nous allons avoir une expérience d'apprentissage sur deux choses. Déjà, les nouvelles attentes et besoins spécifiques, ce que l'on veut justement pour nos chaînes de valeurs transparentes et adaptées. Puis ensuite, communauté villageoise et transparence. Demain matin, nous aurons une mise à jour rapide sur un des grands sujets de l'année UDR. Nous aurons Antoine Auchy qui viendra nous parler de UN Environment. Ensuite, nous aurons deux types de séances. D'abord, la perspective de l'offre de la part des pays forestiers et deuxième, nous aurons la dimension de demandes de pays importateurs de produits des forêts. Nous allons également faire deux groupes. Nous allons avoir deux sessions de groupes de travail sur la prise de conscience. Nous y placerons la question de Farouk. Et puis, mercredi, nous aurons autre chose, un autre atelier de gouvernance. jeudi matin, nous allons avoir des échanges, mise en commun d'informations pour arriver à partager des recommandations pratiques, pour énoncer les priorités, tout ce qui peut aider les pays ici à Rome et en ligne. Et ensuite, et c'est encore plus important, nous avons deux jours et demi pour échanger, échanger et partager. Vous avez aussi la boîte de tchat pour des questions, pour les réponses aussi et ceci devrait nous amener des recommandations très concrètes. Bien, ceci, ce sera des réunions qu'on va faire surtout en salle de l'Autriche et vous aurez plus de détails quant au programme dans la journée. Donc, discutez, tchattez, débattez et répondez. Voilà le slogan. Alors, maintenant, on va changer un petit peu l'organisation des choses parce que là, nous étions à la première étape. Maintenant, nous allons passer en deuxième étape avec ma chère collègue qui est assise à côté de moi et qui va reprendre le flambeau. Merci, Thiel. Merci à tous. Je suis Elie Panaveride et je suis l'organisatrice de l'initiative GFOI. On n'aime pas les sigles mais par moment, ça va quand même plus vite. Initiative mondiale pour l'observation des forêts. Donc, je suis très émue, très excitée d'être ici et je voudrais, même si le temps presse, féliciter, remercier les pays d'être là, les remercier de leur collaboration. Fidji, bravo et merci. Vous avez beaucoup travaillé avec nous au cours de l'année écoulée. Nous espérons que nous allons pouvoir avancer en particulier pour le forum GOP. Je vais vous faire une introduction très brève et puis ensuite, je passerai le flambeau à d'autres. Donc, la gestion gérée par les pays, c'est un programme orienté sur les pays donc qui suit 50 étapes pour mise en œuvre et qui va dans le sens des systèmes associés et de la procédure MRV financée par InfoForest au Royaume-Uni et mise en œuvre par la GFOI mais surtout, ce sont des processus pilotés par les pays eux-mêmes selon chacun, selon son contexte et sa situation particulière. Donc, vous voyez sur le diagramme ici ce que nous avons mis ensemble, on a toutes les pièces du puzzle pour voir comment le processus peut aider à coordonner le travail des pays et de leurs partenaires en développement et de voir aussi en parallèle de l'autre côté vous avez les partenaires GFOI et on voit comment ils peuvent aider les pays selon leurs besoins et d'une manière stable, fiable et prévisible aussi à l'avenir. Donc, pourquoi avons-nous besoin de cette planification à l'échelle des pays les COP ? Vous avez posé ces questions mais ce n'est pas une question facile. Il y a beaucoup d'améliorations de la technique, on a multiple projets mais on s'est centré d'abord et avant tout sur la technique. Nous avons vu qu'il est important de démarrer déjà au plan des institutions nationales pour en particulier pour le monde en développement pour qu'on arrive à un système durable. donc ici très brièvement il faut la deuxième pour le premier c'est-à-dire la dimension technologique pour soutenir l'assistance à l'échelle internationale. Année après année nous avons collaboré avec les pays avec différents partenaires GFOI qui nous ont amené à nous poser beaucoup cette question qu'est-ce que c'est que les COP c'est le programme pays et on s'est dit qu'on pouvait aussi définir le concept négativement. Déjà positivement le COP c'est un processus process et c'est chaque pays définit sa stratégie ce qu'il veut faire déjà pour identifier le travail de stratégie nationale NFMS pour ces forêts. Le COP c'est une manière aussi de motiver les décisions des pays pour arriver à voir comment institutionnaliser ce travail FMS donc système d'évaluation des ressources nationales. C'est aussi une stratégie pour les donateurs et pour les partenaires qui peuvent avoir envie justement d'aider les pays à institutionnaliser cet effort et à poursuivre le travail dans un échange horizontal efficace durable fidèle. Bon alors définition négative maintenant par défaut ce ne sont pas des projets fixes avec des échéances déliminées délimitées à appliquer tous au même pays non toujours une approche personnalisée ce n'est pas non plus un modèle unique une intervention parachutée il on n'est pas non plus on ne se laisse pas guider par les partenariats existants déjà et par les besoins du moment alors comment cela marche-t-il déjà les quatre premières cases vous parle de notre travail d'équipe ensuite le plus important c'est l'étape numéro 5 c'est-à-dire la mise en oeuvre au plan des pays quand les pays se saisissent du processus se retroussent les manches et s'y mettent l'objectif ici de COP c'est d'aider les pays qui décident d'avancer dans la cohérence de ces étapes à les mettre en pratique donc cela change selon les pays nous avons certains pays que nous avons identifiés à partir de notre F expérience passée des décisions à mettre en oeuvre ou à élaborer si elles n'existent pas voir où sont les lacunes voir où le bas blesse voir comment la planification nationale est faite et voir également les besoins à partir des évaluations faites par les autres ici c'est pour vous montrer les six pays COPE du moment dans salles nous en avons pas mal nous avons le Fidji le Vietnam la RDC le Pérou le Guatemala et nous avons aussi le Kenya donc ils sont là l'année prochaine notre équipe accueillera encore quatre pays qui collaboreront avec nous jusqu'à l'année 2028 je vais vous donner une mise à jour très brève sur le processus comment est-ce que cela se passe qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent je le dis depuis le début c'est des programmes qui sont sous la houlette des pays c'est très important que le pays soit et l'initiative et tienne les rênes de ce projet en main nous nous sommes rendus dans des pays plus d'une fois pour les Fidji nous avons eu des missions d'exploration des ateliers pour arriver à identifier ce qu'attendaient les Fidji et ce qu'il leur fallait actuellement les Fidji préparent un modèle pour un organe de coordination Guatemala le gouvernement a tenu des ateliers pour définir le NFMS du pays et préparer une feuille de route il y a eu aussi un nouvel accord pour rétablir un organe de coordination technique qui devrait avoir le jour cette année pour le Kenya on est en train de mettre la dernière main à l'évaluation des besoins avec l'équipe FAO FOF nous avons aussi la coopération sud-sud qui intervient pour la mise en oeuvre des différents produits de l'évaluation nationale du suivi des forêts maintenant je souhaiterais vous dire quelques mots de quelque chose de nouveau de nouveau mais vous avez tous entendu parler des COP oui mais là je voudrais parler un petit peu des nouveautés et tout mettre à jour je sais que vous allez me couper le sifflet tout ah non j'ai encore 4 minutes formidable les COP oui l'évaluation des décalages ou du fossé donc des lacunes nous avons là avec ce CLP un nouvel outil un outil de notre équipe qui va continuer d'avancer qu'on va continuer d'affiner dans les jours qui viennent parce que c'est quelque chose de participatif et il faut que nous en parlions davantage parce que pendant la pause café j'ai entendu beaucoup parler de cet outil beaucoup de curiosité et je pense que c'est très très important ça va être très important d'avoir cela on va parler évidemment de la gestion des forêts mais auparavant écoutons Fiji comment cela se passe-t-il au niveau des pays Abyssar il va nous parler de l'expérience Fiji à Pisaï merci beaucoup de la présentation merci de la présentation GFOI je suis à Pisaï Rienamato je travaille au ministère des forêts à Fiji merci de tout cœur vraiment à la GFOI de la confiance déposée en nous et de nous avoir choisis comme pays pilote pour ce CLP merci Elie merci à tous je suis très heureux d'être ici pour présenter au nom de mon pays pardon nous avons besoin des transparents des diapositives de monsieur parce que oui continuez continuez et appuyez sur le bouton et voilà les images vont apparaître attendez recommencer une fois encore s'il vous plaît la suivante oui merci désolé Abyssar je vous ai interrompu mais on avait besoin de voir vos images donc nous allons vous présenter aujourd'hui l'avancée du travail que nous faisons en collaboration avec la GFOI et avec les programmes menés par les pays les COP pour Fidji beaucoup d'entre vous ne savent peut-être pas placer notre pays sur la carte nous sommes un tout petit pays sur la map monde nous sommes un petit point sur le planisphère un petit pays insulaire en développement dans le Pacifique pas loin de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie comme je l'ai déjà dit nous sommes très heureux d'avoir été représentés ici nous avons des forêts des ressources forestières très limitées nous sommes très heureux d'avoir retenu l'attention de ces programmes en première étape parce que nous travaillons au développement durable de nos forêts nos petites forêts donc je reviens à ma présentation le Fidji participe au Red Plus et c'est là que les projets GFOI interviennent dans la mesure où ils nous aident au suivi de nos forêts donc les projets Red Plus remontent à 2009 donc ça fait plus de 10 ans avec le travail de la guise allemande nous avons lancé nos projets Red Plus en 2011 nous avons développé notre politique Red Plus et en 2015 nous avons eu une grande chance nous avons reçu l'appui de la Banque mondiale pour les programmes déforestation et carbone nous avons été parmi les 15 pays choisis pour ce processus et nous sommes à travailler notre programme réduction des émissions nous vous présenterons votre rapport je l'ai dit en 2021 nous avons signé notre EPA notre accord programme de réduction des émissions avec la Banque mondiale et là nous sommes dans nos 5 années de ce programme et d'ici la fin de l'année nous allons vous présenter quelque chose heureusement la Banque mondiale nous a donné un report jusqu'à l'année prochaine donc nous devrions arriver à finir nos rapports en concomitance première, deuxième et troisième phase donc nous devrions arriver à tout boucler avec nos unités de réduction des émissions le système national de suivi de Fidji remonte aux années 70 ah pardon 2017 2017 se corrige l'interprète nous nous avons tout fait partir du ministère des forêts en 2021 on a fait une mise à jour pour être au clair et en conformité avec les critères Banque mondiale pour notre système national de suivi des forêts et nous avons collaboré avec la division du changement climatique à échelle nationale nous avons lancé notre système NFMS en 2021 tenu des discussions des échanges entre l'équipe daily et l'équipe GFOI à propos des systèmes des différences que nous présentions par rapport à d'autres le travail d'intégration tout ceci ce sont des composantes clés pour notre format FMAS nous avons collaboré avec le GFOI en janvier de cette année nous avons ouvert avec la GFOI notre PMP projet mené par le pays la direction a donné le feu vert à notre collaboration avec la GFOI en février il y a une mission d'exploration et nous sommes allés rendre visite au ministère pertinent nous avons eu la chance le GFOI a été pardon la GFOI a été invitée aussi par exemple au directeur du fonctionnement du au sein de l'équipe opérationnelle dépêché sur les terres par la division environnement changement climatique et à tous nos acteurs des programmes REDD+, pour que nous puissions faire un panorama de l'avancée des choses sur le domaine des forêts ensuite du 27 au 31 mai nous avons eu notre premier atelier avec l'équipe à Souva avec une bonne collaboration avec le ministère et avec l'initiative on a défini comment le travail CLP allait fonctionner en cheville avec la CFOI où les parties prenantes et les ministères ont participé la collaboration se produit se poursuit pardon et nous allons continuer comme cela donc continuité jusqu'à l'année qui vient là nous avons certains résultats des ateliers les participants quand l'objectif c'était d'arriver à bien comprendre ce que c'est qu'un système national de suivi de ces forêts et d'observation nous avons étudié également la dimension responsabilité capacité le renforcement développement dans le cadre des CLP donc là on a préparé une proposition avec le ministère des forêts qui a été soumis à la division foresterie et gestion des forêts qui a approuvé le projet et décidé de continuer d'avancer sur ce programme GFOI est-ce qu'on se prévoit un peu de temps pour les questions parce que si vous nous dites tout jusqu'à la fin ce sera difficile de donner la parole à l'assistance et de la faire intervenir excusez-moi je n'y avais pas pensé avant y a-t-il d'autres questions à propos des processus CLP la planification entre les mains des pays la CLP ou PMP est-ce que vous avez des questions comme ça Fitcher aura le temps de vous répondre s'il n'y a pas de questions ce qui est dommage je vais demander à Bissai de nous parler de quelque chose de très important pour nous tous la collaboration avec d'autres pays parce que et votre vision de la participation ou co-participation avec d'autres pays et il y a d'autres pays aussi qui bientôt pourraient entamer cet exercice CLP qu'est-ce que vous leur conseilleriez à ces pays merci beaucoup pour ces questions donc pour nos prochaines étapes avec l'initiative et bien je crois que nous sommes bien en selle on a adopté le 6.2 et le 6.4 de la CNU que je crois que c'est quelque chose qui nous fait avancer sur la bonne voie moi ce que je conseillerais au pays c'est de 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 surfer sur la vague internationale de faire leur ce qui se fait au plan international et de l'adapter à leur réalité autre chose il est très important de se tenir toujours très à jour de partager l'information ça c'est fondamental que l'on puisse continuer d'avancer ensemble de faire avancer aussi le travail sur les idées et bien définir nos objectifs dans le cadre de l'initiative merci beaucoup Apisai y a-t-il d'autres questions pour Apisai ou pour Eli je trouverais très intéressant que ceux qui ont qui viennent des pays à CLP interviennent parce que ça concerne Fidji bien sûr mais pas seulement il y a d'autres pays le Kenya par exemple qu'est-ce que vous avez à nous dire oui il y a d'autres pays là qui risquent d'intervenir sur les questions Eli comment vous choisissez les pays pour les CLP merci beaucoup Thil excellente question surtout que Apisai est à côté il y a trois voies d'accès déjà auto-identification on pourrait dire candidature spontanée c'était le cas de Fidji il y avait un représentant du ministère des forêts qui est venu à notre plénière et nous a parlé des problèmes de la situation du pays et abordant la dimension technique mais très vite on a vu qu'il y avait des besoins énormes au plan des institutions donc les pays peuvent nous approcher tous les pays du monde peuvent le faire nous contacter directement et se porter candidat deuxième voie opposition par le biais de donateurs et partenaires et troisièmement les pays sont choisis de la liste des pays qui se sont identifiés dans le cadre de Info Forest ce programme Info Forest et les pays des COP souvent à COP sont passés par la deuxième et la troisième case merci donc vous venez nous voir et vous nous parlez et Sacha si vous allez vite une question une question pour Apicet je suis Sacha je viens du service forestier des Etats-Unis quid des parties impliquées dans les consultations est-ce que ce sont simplement des gens du gouvernement ou est-ce qu'il y a aussi le privé les ONG et d'autres groupes de la société merci alors la question des Etats-Unis merci beaucoup au service des forêts de nous avoir aidé aussi par le biais du programme et des bourses des Etats-Unis ça a été un coup de pouce formidable dans cette initiative et nous sommes pleins de reconnaissance vos questions oui nous avons des ministères évidemment qui sont impliqués au premier chef je l'ai déjà dit ils ont envoyé des représentants aux ateliers qu'on a fait à Fidji nous avons inclus aussi certaines entreprises du privé qui ont des plantations par exemple et les principales ONG qui sont présentes à Fidji ce sont les acteurs clés avec lesquels nous devons collaborer et qui doivent collaborer entre eux pour que ce CLP fonctionne bien à Fidji comme déjà dit nous avons besoin de la collaboration pour atteindre les objectifs de notre CLP de l'initiative de l'initiative GFOI il y a le système multiple GFOI qui fonctionne bien et nous sommes inscrits dans son registre merci alors brièvement à nouveau Elie que va-t-il se passer dans les journées qui viennent et puis on passera à la case 3 au bloc programme 3 donc Elie comment va-t-on travailler demain après-demain et après-après-demain voilà le panorama général de connect and reflect connectez-vous et réfléchissez vous voyez le grand thème les pays que les pays se rencontrent discutent échangent se posent des questions fassent des recommandations échangent des exemples parlants les positifs les négatifs voir aussi ce qui coince ce qui ne marche pas donc 3 jours demain déjà pourquoi quoi comment nous attendons beaucoup le feedback des pays COP comme on a fait aujourd'hui mais avec plus de temps et plus d'approfondissement ensuite des recommandations sur les bonnes pratiques sur ce qui marche sur ce qui ne marche pas et qui est à abandonner pour le reste de la semaine nous allons travailler en petits groupes donc c'est très important pour les pays COP les partenaires qui sont là en salle de bien respecter la composition des groupes de travail parce que chaque jour est organisé en fonction de la veille et la plénière reprend donc la deuxième journée mercredi la perspective interne des pays qu'est-ce que ça veut dire institutionnalisation de ce travail foresterie donc une belle phrase c'est une belle phrase mais quand il faut passer à la pratique c'est autre chose ensuite le gros éléphant dans la salle qui est là c'est l'évaluation des lacunes pour l'établissement et le bon déroulement des COP je répète ce n'est pas un outil que l'on parachute tout créer mais c'est un outil qui se fait mutantise en prise directe avec le pays troisième jour les étapes à venir qu'est-ce qui nous attend qu'est-ce qui vous attend qu'est-ce que l'on poursuit qu'est-ce que l'on fait avancer qu'est-ce que cela risque donner pour les pays qu'est-ce qui les attend après l'atelier mais merci un grand bravo pour Ellie pour cette présentation claire et brillante qui conclut les présentations de la deuxième 15 les CLP planification et l'initiative alors maintenant le troisième bloc présentation de rapport d'information et évaluation Ulrich ce qui veut dire aussi des transparents à l'écran si vous le voulez bien s'il vous plaît merci beaucoup Thiel je suis Marique Sankham bureau suivi des forêts de l'AFAO je vais vous parler du changement des changements permanents dans le cadre du travail MRV monitoring reporting verification slide alors c'est une image un peu chaotique mais c'est fait exprès ceci explique ce qu'il s'est passé au cours des dix dernières années regardons d'abord le bas de l'image ou le haut de l'image en 2013 le rapport s'est achevé le rapport REDD+. Alors deux ans plus tard l'accord de Paris est entré en vigueur et a modifié le contexte de la création de rapports article 6 permettant le transfert de la réduction des émissions et des résultats d'atténuation les pays donc devaient réfléchir à deux fois à la façon dont les activités auraient un impact il y aurait ensuite des idées des dispositions de sélection ok j'étais trop proche du microphone je suis désolée cette année nous avons le cadre de transparence améliorée qui sera intégré dans les pays pour la première fois pour les pays qui font rapport pour la première fois et l'article 6 comme je l'ai mentionné porte sur des décisions importantes mercredi il y aura une session qui portera exactement sur ce sujet maintenant au long au-delà de la CNUC différentes occasions ont été ouvertes il y a le fonds pour le carbone il y a un projet pilote de paiement d'émissions qui ont été des projets qui ont été annulés ou qui se sont achevés ensuite il y a le fonds pour le climat pour les paiements basés sur les résultats donnant ainsi des occasions positives au pays mais en 2020 malheureusement le fonds a été épuisé en 2018 une année importante le secrétariat art a été créé dans le cadre des normes art tree l'idée était de donner accès au pays au marché ensuite la coalition leave utilisant les normes art tree donc différentes occasions différentes voies d'accès pour les pays ensuite la banque mondiale a proposé scale une nouvelle fiducie et dans les pays a mobilisé des finances pour l'action climatique ensuite et en fait la semaine passée le Royaume-Uni a annoncé 188 millions de livres sterling en financement pour le projet scale donc ces solutions ces dispositifs ont donc été proposés il y en a qui ont pris fin il y en a qui viennent d'arriver il y a un peu de tout j'aimerais mentionner l'article du Guardian de l'année passée cet article critiquait les projets REDD+, indiquant qu'ils surestimaient la réduction des émissions et ensuite il y avait la question des juridictions REDD+. Il y a plusieurs éléments importants qui entrent en ligne de compte et le fonds vert pour le climat a pris la décision d'ouvrir la porte au paiement basé sur les résultats Alors nous voyons qu'il y a différents rapports standards normes ces différentes structures permettant la création de rapports de suivi et de contrôle Alors il existe donc une mosaïque complexe d'opportunités de marchés de solutions les pays doivent donc tâcher de comprendre cette mosaïque cette complexité inouïe et parfois les pays doivent changer leur fusil d'épaule ils se préparent pour avoir accès à un fonds et tout d'un coup ce fonds ferme l'accès il faut rediriger les efforts etc. Mais on peut aussi voir la chose comme des opportunités qui progressent qui changent et évoluent Souvent les dispositifs contiennent des normes et standards et exigences similaires Si vous êtes donc dans les exigences d'une proposition et cette proposition prend fin sûrement que vous pourrez envoyer une candidature pour une autre proposition un autre type de dispositif Ce sont les mêmes normes souvent Voilà Alors que fait la FAO ? Ceci vous donnera une idée des différents sujets qui nous intéressent Pendant la semaine vous aurez l'occasion d'en apprendre plus sur ces différents sujets Il y a des petites cartes QR avec les publications et documents que vous pouvez également consulter Alors que fait la FAO dans le cadre de ce contexte compliqué ? Alors 33 pays ont déjà fait rapport sur leur réduction d'émissions avec des annexes BUR dans les dernières années Le Panama et la Guyane par exemple ont indiqué des réductions dans le cadre des annexes techniques Mais on voit qu'en 2023 et 2024 il n'y a pas beaucoup de mouvements Qu'en est-il ? Mais si on veut bien comprendre ce qu'il se passe on doit aller au-delà de la CNUC Il faut nous intéresser à Red Plus Alors par exemple on voit qu'il y a beaucoup de mouvements depuis 2-3 ans Et il y a 8 pays qui n'ont pas encore fait rapport auprès de la CNUC Voilà pourquoi nous voulions parler de ces pays dans le deuxième échelon de notre tableau Alors puisqu'il s'agit d'un environnement très complexe faire un suivi du progrès de chaque pays est compliqué également Il y a différents types de rapports qui sont publiés dans différentes plateformes sous différents cadres Nous avons donc créé un tableau de bord qui sera lancé aujourd'hui Je vous encourage à aller consulter ce tableau de bord et je remercie les gens qui sont mentionnés à l'écran Le projet sera mis à jour bien sûr Nous attendons vos commentaires et remarques sur l'outil en tant que tel Sur votre téléphone sachez que ce n'est pas superbe visuellement donc je vous encourage plutôt à aller consulter l'outil sur votre ordinateur sur votre navigateur Pilar Valbuena va bientôt faire une présentation Elle a fait une présentation depuis le Pérou Alors nous allons lancer la vidéo Les forêts jouent un rôle important dans la lutte contre le changement climatique Les pays en développement peuvent contribuer à l'atténuation du changement climatique sur une base REDD+, qui signifie la réduction des émissions et l'augmentation des retraits par REDD+. A la fin de 2013 le cadre a fourni des orientations importantes sur les données REDD+, permettant au pays de commencer à soumettre un niveau de référence dans le cadre de la CNUC Le niveau de référence est un point de repère pour évaluer les performances d'un pays en matière de réduction des émissions liées à la forêt et à l'augmentation des absorptions Depuis 2014 la FAO prépare des publications pour montrer les progrès réalisés en matière de rapports et pour fournir une vue d'ensemble des choix faits par les pays dans la construction de structures de référence permettant ainsi aux pays d'apprendre les uns des autres Cependant ces aperçus deviennent rapidement obsolètes lorsqu'il y a des changements C'est pourquoi la FAO par l'intermédiaire du programme du Royaume-Uni a préparé ce dispositif ce tableau de bord Passons maintenant au tableau de bord que vous pouvez trouver sur le site web de la FAO Ce tableau de bord a un niveau de référence S avec un niveau d'émission de réduction d'émission associé à la CNUC et associé au RAID+. Tout est au même endroit Pour la première fois les utilisateurs peuvent accéder à toutes les données pertinentes sur une seule plateforme rationalisée et mise à jour en permanence Il est possible de voir un calendrier et une frise chronologique avec les différentes propositions des pays la superficie forestière et d'autres éléments importants de couverture forestière Il y a plusieurs informations incluant un lien direct au site de la CNUC Il est également possible d'examiner les choix effectués par les pays sur différents éléments du niveau de référence progrès réalisé au fil du temps sans afficher L'utilisateur peut appliquer des filtres pour obtenir une vue personnalisée Par exemple nous pouvons filtrer l'affichage de la soumission la plus récente Il y a également des boutons d'information fournissant des explications plus détaillées sur les données affichées Le tableau de bord montre également les réductions d'émissions déclarées dans le cadre des pays CNUC Une animation illustre les montants cumulés des réductions d'émissions déclarées par les pays montrant de grandes différences d'ampleur Tous les pays ne communiquent pas la réduction d'émissions réalisée car la mesure la communication et la vérification des réductions d'émissions nécessitent des efforts des connaissances techniques et du temps considérable Là encore nous pouvons appliquer des filtres Par exemple si nous examinons les réductions d'émissions après 2018 le volume passe de 14 milliards de tonnes à 2,8 milliards de tonnes de CO2 Dans le coin supérieur gauche vous pouvez même vérifier la date de la dernière mise à jour du tableau de bord et consulter le site web pour voir si ces chiffres ont été modifiés Le tableau de bord affiche également des réductions d'émissions liées aux forêts dans le cadre du programme REDD+. Cela nous donne une image plus complète puisque ces dernières années certains pays ont déclaré des réductions d'émissions dans le cadre de ces systèmes même s'ils n'ont pas encore déclaré des réductions à la CNUC Enfin pour les utilisateurs intéressés par les détails l'ensemble des données peut être téléchargé en masse y compris tous les détails et les sources de données Le site web contient également un bouton Feedback et nous attendons donc avec impatience vos remarques et commentaires Merci Super vidéo J'espère que vous avez hâte d'aller jouer un peu dans cet outil Merci beaucoup Alors prochain point à l'ordre du jour Hope Elle va parler de l'Ouganda et de l'approche suivi rapport contrôle MRV Alors mise en oeuvre à l'échelon pays des systèmes MRV Merci Neil Bonjour Mesdames et Messieurs Je suis Opacimwe de l'Ouganda Je travaille auprès du ministère de l'eau et de l'environnement et auprès du secrétariat Red Plus J'aimerais remercier Maric pour sa présentation Le tableau de bord est très utile Nous voulons augmenter les cadres de transparence et ce dispositif permet la reddition de comptes permet de redonner le pouvoir au pays afin que ces derniers prennent des décisions basées sur des données Je vais maintenant vous parler du progrès de l'Ouganda en matière de suivi de rapports et de contrôle J'aimerais vous dire que nous avons atteint des échelons très importants et effectué des percées en matière de suivi rapport et contrôle nous avons veillé à créer un système robuste de MRV dans notre pays nous n'avons pas commencé récemment sachez que des piliers nous ont permis de bâtir un travail fort de MRV tout ceci a commencé à la fin des années 30 nous avons établi un recensement des parcelles de terrain en Ouganda puis nous avons mené des inventaires forestiers à partir des années 30 et ce jusqu'aux années 2020 puis nous avons créé les cartes de couverts forestiers et couverts de terre avec des approches MRV en 2009 c'est là que nous avons lancé le processus RAID plus avec l'appui du partenariat pour les forêts du fonds de partenariat pour les forêts puis en 2020 c'est là que nous avons proposé notre rapport biennuel avec une annexe technique dans le cadre de la CNUC entre 2009 et 2020 nous avons été en mesure de développer des éléments de plan d'action RAID plus dans le cadre par rapport au suivi des systèmes en 2018 il y a eu une mise à jour également nous avons également créé un système d'information mais nous sommes en cours de développement de cet outil nous avons un site web qui est accessible et fonctionne très bien et en ce moment nous développons un document d'enregistrement des arbres l'Ouganda prépare également des notes conceptuelles pour les paiements basés sur les résultats du de différents outils parce que nous avons été en mesure de présenter des résultats en 2020 par le biais de RAID plus l'Ouganda a plusieurs systèmes de MRV en plus du système de suivi forestier nous avons le système d'information des eaux des terres le système de ressources naturelles le système SMART qui est un système de suivi et de rapport géospatial qui permet d'intégrer des éléments au système national ce système national est fonctionnel pour la création de rapports sur les émissions de gaz à effet de serre sur les changements de données dans le pays également en outre de 1990 à 2019 nous avons utilisé des méthodes de pixels pour colliger des cartes de couverts terrestres avec la FAO nous avons intégré des méthodes statistiques l'approche basée sur l'échantillonnage des terres nous avons été en mesure d'identifier entre autres choses les zones clés et réduire ou cibler plutôt les zones pour collecter des données alors nos forces nous avons été en mesure de développer les éléments associés à Varsovie nous avons préparé des notes conceptuelles dans le cadre du fonds vert pour le climat il y a également le système de suivi des forêts qui fonctionne qui permet de faire un suivi des GES il y a également le cadre juridique 2021 qui définit les rôles des différentes parties prenantes et ce dont les parties prenantes auront besoin pour effectuer des rapports sur les gaz à effet de serre et d'autres types d'éléments importants puis avec l'appui d'une RAID nous avons développé des outils d'interprétation nous avons développé le site web également nous avons également été en mesure de passer aux estimations basées sur les échantillonnages de terrain outils de la FAO et donc nous développons en ce moment des protocoles de partage de données nous avons des problèmes d'accès en ce moment sachant que plusieurs parties prenantes sont dans le système il y a des droits d'accès sécuritaires mais nous devons nous pencher sur le type de données qui pourront être saisies ou non saisies dans les outils voilà pourquoi nous se ferons à développer ce protocole nous nous intéresserons à la méthodologie au format des données et à la façon dont nous diffuserons les renseignements importants auprès des parties prenantes la loi est en en place mais cette loi n'a pas encore été mise en oeuvre en fait et ceci est un défi bien sûr mais nous espérons que très bientôt avec la finalisation des règlements du marché du carbone nous pourrons mettre en oeuvre la loi en la matière ensuite nous avons l'annexe associée à la CNUC cette annexe devrait être complète l'été d'ici à la fin de 2024 nous sommes dans le dernier droit et nous espérons que ceci représentera une base forte pour notre travail ayant très haut paiement basé sur les résultats je vous remercie waouh il y a tant de choses intéressantes qui se déroulent nous allons entendre le prochain intervenant qui parlera de détection à distance puis nous prendrons des questions publiques cela dépendra de votre concision bien sûr dans le temps bonjour je suis pour la FAO et je représente également l'agence d'exploration spatiale du Japon aujourd'hui je vais parler du système de suivi des forêts GFOI plusieurs pays utilisent la détection à distance par satellite et autres nous avons voulu savoir comment renforcer les données et comment les offrir aux systèmes nationaux et au public nous voulons ouvrir l'accès des outils mais pour aller de l'avant les données sont essentielles sans données vous ne pouvez pas faire progresser les choses il s'agit donc d'un fondement d'un pilier nous travaillons à co-créer des outils vous permettant cet accès je devrais faire vite et faire en 5 minutes je vais commencer par les contenus bon comment assurer l'approvisionnement en données de l'espace de plus en plus il y a des demandes du secteur public mais également du secteur privé il faut plus de coopération publique privée pour gérer les banques de données il y a il y a plusieurs types d'outils radar optique et autres d'ici à 2030 qui seront proposés les données sont nécessaires pour faciliter le travail mais il faut que les données soient faciles à utiliser et à intégrer dans les systèmes alors nous essayons de rendre ces ensembles de données accessibles comment harmoniser les données et banques de ensemble de données nous sommes très contents d'utiliser nos données de biomasse qui permettent donc les inventaires et entrer aux forêts il y a plusieurs instruments et nous pouvons intégrer ces données permettant ainsi de comprendre la biomasse de manière plus directe il y a JAXA NASA et d'autres qui intégreront ces instruments pour obtenir des données de biomasse directement nous sommes en cours d'élaboration de ces outils d'intégration et nous interagissons avec les exigences ou données GIEC et d'autres éléments clés ensuite vous connaissez sans doute CEPAL nous travaillons avec CEPAL et l'utilisation des ensembles de données est proposée alors la façon dont vos pays peuvent utiliser ces données sera expliquée et il y a des efforts en cours avec CEPAL avec la FAO et donc j'ai participé à plusieurs événements très utiles il sera important d'aligner les plans pilotés par les pays sur ce type d'effort alors ici ce sont des ensembles de données qui existent déjà sur l'atmosphère le couvert forestier les émissions de CO2 etc c'est une façon de comprendre le développement par exemple de produits de niveau 1 ou 2 nous voulons agir de manière holistique il est difficile parfois d'utiliser des données précises il est important donc de mettre de l'avant l'innovation permettant d'évaluer et d'utiliser les données pour l'utilisation du carbone mais autre chose également les incendies les mangroves de type de plantes etc nous voulons donc encourager une expérience plus globalisante dans l'avenir je vous encourage à m'écrire ou à écrire à mes collègues si vous vous intéressez aux outils et à la détection à distance je vous remercie c'était Osamu Shiaï merci beaucoup impressionnant il y a tant d'éléments en cours alors nous avons quelques minutes pour les questions alors des questions qui porteront sur ce dernier bloc celui du suivi des rapports et des contrôles je vous prie de dire votre nom et votre organisation bonjour je suis Gewa Gamoga de PNJ j'aimerais avoir des précisions s'il vous plaît sur le tableau de bord la vidéo fait référence aux rapports dirigés par les pays et d'autres types de rapports j'aimerais savoir comment est-ce que tous ces renseignements sont intégrés dans un seul rapport merci merci beaucoup de votre question Alejandro je suis Alejandro Vellino du Brésil Marek pensez-vous que la plateforme de la FAO serait une façon adéquate de prévenir ou d'éviter le double des comptes ou le fait de faire des doublons lorsque nous comptons des types de données merci Marek je suis Thomas Plana je vous remercie vous avez parlé des pays et que les pays parfois sont dans la confusion parce qu'il y a tant de solutions alors en quoi est-ce que votre outil permettra d'atténuer cette confusion il y a tel outil qui a fermé sa porte tel outil qui est créé comment est-ce que cet outil permettra de clarifier le tout merci Thomas je pense que tout le monde en veut un peu plus sur votre présentation Marek merci de ces questions alors l'information comment est-elle colligée et intégrée voilà pourquoi nous avons créé ce tableau de bord parfois il s'agit d'une chasse au trésor il faut aller à gauche à droite cliquer sur chaque pays par exemple il y a la banque mondiale et d'autres outils mais il n'y a pas une seule plateforme dans le passé il y a eu des plateformes mais elles n'ont pas été mises à jour voilà pourquoi nous avons créé cet outil ce tableau de bord il y a la CNUC qui a une page où il est possible de voir tous les BER avec les annexes mais les BTR sont ailleurs donc bref ça rend les choses compliquées et nous nous avons essayé d'intégrer le tout dans un seul canal ensuite à l'échindre je n'ai pas compris la question c'était pour éviter les doublons lorsque nous comptons les données dans les juridictions les pays et bien je ne pense pas que ça comble ce besoin nous ne voulons pas créer de compétition par rapport au registre des pays bien sûr que non la CNUC également son info hub ce sont des informations complémentaires mais je vous encourage à aller voir je vous encourage également à aller voir et à vous envoyer des commentaires des remarques peut-être que vous allez remarquer qu'il y a des lacunes des choses intéressantes que vous voudriez voir donc contactez-nous et dites-nous en quoi nous pourrions améliorer l'outil pour répondre à Thomas maintenant oui Thomas même écoutez merci effectivement vous avez tout à fait raison la complexité elle est là ce n'est pas simple et la présentation des rapports c'est quelque chose de touffu dans lequel il faut arriver à naviguer donc les pays peuvent s'enrichir les uns les autres c'est des uns les autres on observe des grandes tendances qui se dégagent on voit également combien les critères des normes obligatoires un flux mais il faut encore s'y retrouver dans ce marais magnum donc on ne peut pas donner encore de panorama général complètement clair merci beaucoup merci alors rapidement qu'est-ce qui nous attend pour mardi mercredi jeudi puis nous allons conclure ce groupe alors peut-être s'il vous plaît montrez-nous Francesco le dernier transparent la dernière image que l'on essaye de voir où l'on en est comment on va faire oui là il y a un petit peu il y a eu un petit peu de secousse là au plan de l'image oui je vous ai dit qu'il y avait du chaos qu'il y avait des complexités et la technique en rajoute encore bon avant le MRV on a trois journées déjà le premier jour vous semble très compliqué mais ne vous affolez pas après ça devient plus simple donc les incertitudes première journée c'est-à-dire mardi tout se mélange un peu exercice les critères de normes carbone l'expérience des pays etc ça c'est des sujets qui vont rester pour trois jours mais le deuxième jour estimation par zone les méthodes de pointe les expériences les difficultés et à la fin je dis des suppressions avec leurs critères les innovations techniques dans les pays les situations particulières comment établir des stratégies en tenant compte du contexte parce qu'il y a des pays où les normes vont très bien marcher et d'autres où ça n'ira pas du tout donc échange travail dans le concret très technique et alors je me répète ne prenez pas peur après la première journée parce qu'après ça va aller beaucoup mieux et ça va très bien se passer merci bon bah écoutez tout ça est très prometteur un grand bravo s'il vous plaît pour ces présentations et pour cette première phase merci alors donc on arrive à la fin de notre panorama général on est beaucoup mais il y a beaucoup de travail ici qui se fait à la FAO alors j'ai des petits slogans premier bloc transparence j'ai inventé discuter et discuter échanger répondre et analyser alors pour les autres les autres images de Rémi sont des grandes sources d'impréhension pour le deuxième connect and reflect connectez-vous et réfléchir c'est le titre d'un événement j'ai fouilli et pour le troisième bloc tout simplement dire il s'en est passé des choses et tout ce qui nous attend enfin merci beaucoup à tous de votre attention merci à nos conférenciers à nos orateurs ça a été du beau travail là ce que vous avez fait ce matin merci maintenant la logistique le compte événement d'aujourd'hui sur le point de commencer le déjeuner dans une petite minute à la cafétéria de la FAO pour vous retrouver ben écoutez vous demandez aux gens de la FAO vous demandez aux gens dans les couloirs vous traversez la trium le grand hall depuis le rez-de-chaussée et puis vous essayez de trouver les ascenseurs qui montent au huitième donc descendre traverser la trium prendre les autres ascenseurs qui montent au huitième si vous vous perdez vous demandez dans le dans les couloirs parce que c'est un labyrinthe la FAO autre chose très importante nous sommes en train de travailler à la e-connection est-ce que vous pouvez envoyer quelque chose là Fiona pour expliquer comment arriver au guichet où on vous paye vos DSA vos perdièmes deux et trois D202 je peux venez me voir et je vous expliquerai où est ce guichet D202 si vous avez un DSA à percevoir et si oui vous l'avez sur votre liste de votre lettre d'information vous y allez et ce sera entre 14 et 15 heures deuxième étage à côté de l'escalier de marbre D202 alors nous nous retrouvons ici à 15 heures pile nous allons reprendre et je vous souhaite un excellent déjeuner je me réjouis de vous retrouver cet après-midi merci beaucoup